Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web-télé, rendez-vous sur rzoweb.com. En direct des studios de Crew Games, vous écoutez Trois-Bières. Trois-Bières est une émission où on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. On a un sac ici qui est rempli des sujets que vous nous envoyez. Vous allez entendre ceci. On va piger des sujets. On va en parler. Et quand chacun va avoir consommé leur consommation de l'entente de ça, ça va se passer trois fois. Et c'est ça Trois-Bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Marie-Lune HB. Kasi. Yes! Bonjour, mesdames. Salut. Vous allez bien? Pas mal. Souhaitez-vous vous présenter plus pour les auditeurs? Pas mal. Je vais te laisser la première première. Je suis personne, man. En fait, tu es enrhumée aussi. Oui, surtout en ce moment. Oui, non, je parle tant du nez, mais là, c'est épais. Je suis ma lune HB qui parle beaucoup trop et qui avant tweetait beaucoup trop. Et qui, depuis un an, c'est out of hand. Je suis devenue homie. Mille imitation. Oui, à l'Halloween. L'Halloween, il est l'heure où on se déguisait en toi. C'est dégué. C'est dégué. J'ai rencontré en octobre, il me semble que ça, c'était pas mal flu, un lancement de bande dessinée où j'ai vu comme un jeune homme plus jeune encore. Que tu n'es plus. Et toi, Kasi, fais-nous découvrir, toi. Oh mon Dieu, ben, mon nom est Kasi. J'aime les marches sur la plage. Oui, oui. Je suis gestionnaire de communauté dans une agence, puis je liensse beaucoup sur le web. C'est pas mal ça. J'ai un site web. Ça s'appelle Robo Sucré. Robo Sucré, oui. Oui, parce que j'aime les choses ben, ben féfilles, puis ben, ben robotiques, ben technos. Fait que j'ai comme, j'étais allée chercher les deux avec ça. Puis c'est pas mal ça, là, c'est mes trucs, puis je suis tout le temps en train de niaiser sur le web. Cool. Hé, Pierre-Luc, faisons-le en blague, c'est la première fois que tu fais une émission. Toi, Pierre-Luc, qui es-tu? Ah, mon Dieu, moi, je suis la personne qui a reçu du « Hey, tu vas le retrouver passer », parce que j'ai masse tweeté contre le petit méchaud. Puis il y a plein de monde qui m'ont donné des… Des retweets? Oui, ben oui, j'ai eu des retweets, mais j'ai aussi beaucoup de haine de m'attendre qui est comme « Tu peux plus en twitter contre le petit méchaud, je le change de poste! » Parce que moi et Yannick, on va se présenter comme étant les deux gars qui valeraient du soir, on était chez lui pour live-tweeter. Live-tweeter des petits méchauds qu'on trouvait mauvais, puis ils ont raison de vous dire de faire d'autres choses. Oui, c'est ça. Regarde, y'ont peut-être raison, mais ça fut notre choix de respirer. Notre temps, c'est vraiment duré une heure. Fait que c'était un choix. C'était un choix, exactement. Hé, boy. Alors, bref, c'est ça. On va commencer avec un premier segment blitz où on pige les sujets à la vitesse que ça nous tente, puis on n'a pas à les étirer pour 20-25 minutes. Ça va à la bonne franquette, à la vitesse qu'on veut. Les autres la boss. Exactement. Alors, Marilyn, pige ton premier sujet. Marilyn, ok. Yeah, j'avais soif. Oui, avant, je voudrais mentionner si nous buvons la merveilleuse pâte du Blue Ribbon, une bière qui n'a que l'égal de son goût et sa qualité. Ils sont mal de la tête de l'an. Mais c'est fait pour le Myland. Oui, oui, c'est... Et t'as pas pris au quartier, fait que... Je veux juste mentionner aussi que moi, je bois aucune bière. Moi, je suis en train de boire de l'eau. Tu bois de l'eau. Alors, tu es sage. Oui, je suis sage. Ok. Comme si c'est pas ça, tu as du mal de colère. Mais ça reste quand même trois bières. Exactement. Des maths. Laisse faire. Ok. Hey, boy. Martin Boucher, il mange la merde. Le sujet, c'est pimper son char. On ne fait pas ça. Ben, c'est tout. C'est juste ça. Il l'a dit. Pimper son char. On ne fait pas ça. Tu combats le crime, puis tu veux ajouter une petite bâtière à ton véhicule automobile. Ok. T'es Batman, c'est correct. Causebusters. T'es-tu Batman? Non, c'est pas pimper son char. Eux, c'est comme gearing leur char, parce que c'est leur métier. J'ai question pour vous. Mettons, votre véhicule préféré, genre comme un char, de tout l'univers, des films ou de séries télé. World Busters est dedans, le DeLorean est comme ça, le Google Gadget char est dedans aussi. Ah, la Batmobile. La Batmobile. Ok, call it. En plus, on choisit genre d'où. Tu sais, je peux choisir ce que je veux. Il y a une moto qui sort. Il y a un avion. Il y a un petit 4x4 style Jurassic Park aussi, c'est cool. Oui, oui. C'est quand il flippe à l'envers. Il y a un petit qui dans les lots aussi. Ça, c'est vraiment nice. Moi, je pense que c'est la DeLorean dans Back to the Future. Oui, la DeLorean, oui. Pour son purpose ou pour son look? Ben, les deux. Quand t'es jeune, moi, quand je suis jeune, je ne suis pas intéressé au véhicule, à moins qu'il se transforme en robot. Oui, effectivement. Fait que c'est la seule façon. The Optimus Prime. Exactement. Fait que la seule façon que... C'est la première fois que je voyais un char que je trouvais qu'il avait l'air cool. Il y avait comme des réacteurs en arrière. Il y avait comme le genre de néon autour. Il était vraiment écœurant. Ça a puissé les éclats, ça voyait juste dans le temps. C'était merveilleux. Puis c'était vraiment un char aussi. C'était vraiment un char. C'était vraiment un char. Puis plus tard, il marche. Tu peux juste mettre des vidanges dedans, puis ça fonctionne. Mais la porte qui est au côté, là, je ne revenais pas dans sa jeune. Oui, ça, c'était vraiment impressionnant. C'est vraiment badass. Ça coûte un petit peu trop cher, par exemple, pour s'asseoir dedans à Comic-Con. J'ai jamais fait ça, mais j'ai touché pareil. Je prends une selfie en avant, moi, chaque fois. Puis il charge pour ça. À chaque Comic-Con que tu prends un selfie en avant, c'est que tu t'habilles de différentes époques, très clairement. Puis là, il y a eu du voyage dans l'an et qui il a l'affaire. Oui, maintenant, je vais faire ça prochaine fois. Le sujet de Martin était vraiment plus précis que ça, mais je ne comprenais rien. Il parlait de comme les gars qui font telle affaire sur leur char super précis. Je suis comme, je ne comprends pas. Yves Chouen Denman, la commerciale Y Chouen, nous demande les objets qu'on achète et qu'on utilise une seule fois ou deux. Par exemple, machine à popcorn, mijoteuse ou console Wii. Moi, j'ai le slap-shop. Les annonces, le slap-slap-slap, je l'achète aux annonces, évidemment. Ça marche quand même relativement bien. Non, mais ça marche bien. Mais les fois que je coupe des oignons dans ma vie, ça n'arrive pas. Mais ça vaut quand même la peine pour... C'est vrai que tu pleures moins quand tu coupes tes oignons. Mais il est comme un petit peu dans le fond d'un armoire. Puis finalement, je suis trop comme lésie pour aller venir le chercher. Mais je voulais l'avoir pareil. Je voulais l'avoir. On dirait quelque chose, tu l'utiliserais tout le temps, il me semble. Ça m'allait pas. C'est ça que tu dis, c'est le laver. C'est le laver vraiment qui est le problème. Puis en plus, tu dis, c'est sûr que je vais l'utiliser. Comme le Magic Bullet. Je vais me faire des smoothies tous les matins. Absolument pas. Je ne vais pas en faire tous les matins. Je veux, mais je ne vais pas le faire. C'est ça. C'est juste des mensonges, ces affaires-là. C'est la promesse de les utiliser tout le temps. C'est exactement ça. Vince, il n'avait pas raison. Sinon, moi, en termes d'affaires, je suis trop cheap. Quoique, la dernière affaire que j'ai achetée, qui m'a coûté vraiment cher et que j'ai utilisé juste une fois, c'est le complet que j'ai porté à ton mariage, Pierre-Luc. J'ai hâte de trouver un autre... Qu'est-ce que quelqu'un est mort? Il est comme un peu toxe, fait que si quelqu'un est mort, je suis trop content qu'il soit mort. Tu vas être venu te filmer, t'as l'air de la bodyguard qui chèque. Chèque que t'es sûr, là. Attention, on ne m'a pas le corps. Invitez-moi à ma mariage bientôt, que je porte ça. Puis c'est ça, là. Hé, j'allais faire une joe d'orgueil. Non, tu peux, t'as le droit. T'as le droit, c'est le but, la patente. J'allais faire une joe, genre, ma virginité. Ah, ben oui, c'est bon, ça. Après, plus. Mais bon. Non, mais oui, là. Les enfants, ils utilisent ça, j'imagine. Quelque part, tout le monde qui joue au bowling dessus. Hey! C'est comme Noël. Ah, il y en a quand même méchant paquet, là-dedans. Oui. Mon Dieu. Ah, ça, c'est une longue, là. De Bertrand Vimer. Est-ce que les burgers, c'est pas un peu comme des zombies? Quand c'était pas la mode, c'était trop cool. Maintenant qu'on en voit partout, c'est lourd. Les modes qu'on abuse. OK. Fait que là, les burgers, c'est rendu comme les zombies? Ben, je pense qu'il y a plein de burger shops qui font pimp ton burger, mais c'est pas... Je me dis pas sur plus, c'est le poutine. Parce que Vimer, c'est... D'accord. Vimer, il vient de France. C'est un autre sort de France. Fait que lui, il vit pas la pimpage de poutine qu'on vit actuellement à Montréal. Ah, c'est ça. C'est actuellement à Montréal pour avoir un problème, ça suffit, là. Ça s'achète, là. Je trouve que la France doit être un endroit merveilleux. Il y a des burgers partout, là. C'est le fun. Des arbres bourgeois. Moi, ça me dérange pas, il y a des peines de burgers. Mais je trouve pas que c'est rendu comme la chose cool, les petites barbes, là. C'est pas l'équivalent de la barbe My Man, je trouve. De la burger. Ouais, c'est vrai, il y a deux barbes pour toi, à nous. Moi, c'est à ce longueur-là, puis ça ira pas plus loin, tristement. Je peux pas bien faire plus. Ça va devenir un lumber sexuel. Un lumber sexuel, c'est ça. Oh my God, c'est hot, ça. Si, regarde, c'est dans le quartier, comme... Tout se bullen est là. Ils peuvent couper tout le bois qu'ils veulent pour... Ouais, c'est ça. N'écroule mon beau. Chauve-moi le foyer. Apparemment qu'il y a trop de lumber sexuel, puis c'est pour ça que nos forêts au Québec... C'est un fléau. C'est ça, le problème. Le Mont-Royal est en train de se vider. C'est ça, mais ils sont tellement hot, personne les arrête, puis personne les draine dans le justice, ils sont juste trop hot. Ben, c'est ça. Le problème, ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Est-ce que tu veux... En fait, c'est les burgers, c'est ça? Oui, ça me mélange, mais en fait, c'est des trucs overrated. Ou les modes abusés, ça suffit, là. C'est comme quand tout le monde capotait ses unbi, bon, c'était bien cool dans Walking Dead, tout ça. Les vampires. Tout le monde les avait lus, oui, c'est ça. Allô, les vampires qui glouent. Non, ça me dérange pas. Si c'est des burgers, si ça se mange, ça me dérange pas. Mettons, ça me dérange pas. C'est de moi, tu peux juste le faire différent. C'est ça. Ça va entrer en moi. Moi, ça me dérange pas. Je suis pas d'accord. Non, 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 ça me dérange pas. C'est drôle, dire de toi que je suis seul que les deux secondes. Correct, correct. Tu vois ça, Marilene. Or, bien, c'est de moi. Marilene, tu as fait prêve de bon goût. Je me trouve encore... Oh, my God. Où est ma médaille? Moi, je trouve ça encore drôle. Max Bélot, Max Amor. Les trucs pas comestibles que vous avez mangé quand vous étiez enfant. Écoute, j'ai dû essayer de manger des Legos. Ça fait très longtemps que j'étais un enfant. Ça a-tu bien passé après? Je pense pas. C'était-tu un 6 ou un 4? Non, je pense. Un bonhomme, peut-être? Je me rappelle d'avoir mangé un sou noir quand j'étais là. Oui, on a tous fait ça, par exemple. On a tous fait. Mais que Dieu bénisse mes parents qui se sont assurés qu'il y ait passé. Qui ont vérifié. Ils ont vérifié. Fait que je les aime que Dieu les bénisse. Ben oui, vraiment. On pourrait mettre trop de données dans cette... Oui. Pas moi, j'entends. Mais c'est-tu pas comestible? C'est comestible un peu. Oui, oui. C'est pas bon, là. Mais tu sais, tu peux le manger si t'es déterminé. Tu mours pas. Ben c'est ça. Tu mours pas. Ben c'est ça. Quand t'es jeune, pis tu sais moins les affaires de la vie, c'est juste en haut de ta bouche. C'est super simple. Mais les fois, par contre, plus vieux, il est l'espèce de... Tu sais, comme prendre un verre, pis mettre tous les restes des verres des autres, avec, tu sais, comme faire le gros mix à la fin, là. Ah, ouais. Pis là, on les a goûts de la shit, là. Il y a ce train-là, des fois, qui arrive, là. Ben, écoutez, plus jeune. Ça, c'est très, très comestible. Moi, j'aimais bien la pâte à modeler, là. J'aimais l'odeur, aussi, là. Pis je me foutais ça dans la face. Pis je pense que... Ouais, c'est de la pâte à modeler. Pis aussi, ça compte-tu les glaçons, là? Tu sais, les glaçons dehors? Oui, oui, oui. Ouais. Ben, tu sais, c'est de l'eau, je veux pas, d'une façon ou d'une autre, mais... Le temps, c'est pas brun. Ben, c'est ça. Tu sais, on pétait les glaçons sur le bord du toit, pis on les mangeait, là. En tout cas, j'avais pas... J'avais un 7 ans. Ça, c'est pas hier. Non, c'est pas l'année passée, non plus, là. Bon, il y a de la mention pour Pierre-Luc, avec un petit peu d'un sourire. Jean-Sébastien de Relais veut savoir ce qui nous fait peur. Ah, non, je savais qu'on en parlait. OK. Qu'est-ce que tu fais peur, toi? Non, c'est écrit Pierre-Luc. Oui, c'est bizarre, ça. Est-ce que c'est juste lui qui m'a répondu? OK, parce qu'en dessous, il marquait... Parce qu'en dessous, il marquait fantôme, fin du monde et pauvreté, qu'il écrit à fin. C'est pour ça, le pauvre Pierre-Luc. Ouais, mais c'est... C'est drôle parce que depuis, comme un an, je vis très sobrement parce que j'ai acheté un triple-ex, pis il y a des problèmes avec ça majeur. Fait que je vis comme un pauvre dans le ci. Fait que... Mais ça me fait pas peur. Moi, ce qui me fait peur, c'est... J'ai peur que quelqu'un rentre chez nous dans la nuit. Genre, tu sais, des fois, ça... Des fois, t'as... Pis là, genre, je me lève, pis juste qu'il y a comme quelqu'un qui a fermé une porte phare ou... T'sais, hier... Hier, c'est arrivé, évidemment. Mon chien part en y roulant de même. OK? Et... Il est comme vraiment... Vous l'entendez pas? Vous l'entendez pas, mais il y a des sirènes slash loup, là. Exactement. OK. C'est ça. Hier, je suis dans mon lit. Chille sur mon iPhone avant de me coucher, t'sais. Pis là, mon chien part, comme des cris de loup, t'sais. Chille, ça, c'est un mot de code pour autre chose, t'sais. Non, non, c'est le mot de code pour dire « Regardez YouTube ». OK. Puis, euh... Oui. Regardez... Twerking sur YouTube. Non, OK, pis là... On va checker ton historique, là, vous. Oui. Ah, c'est mon historique qui est vraiment très triste de YouTube. C'est vraiment des shit de, comme, beyond talking straight, avec des shit bizarres. OK, fait que là, je suis chez nous, dans mon lit, pis là, mon chien part, comme même. Pis là, je suis comme... Pis là, il arrête pas. Pis là, je me lève. Pis là, je vois une silhouette dans mon entrée, t'sais, pis je me dis « Tabarnak, c'est pas vrai, là. » Fait que là, le sweat s'en va. Non, il oublie ses clés, pis ça, mais sur le coup, je fais comme « Bon, il va falloir que je me batte, là, c'est ça. » T'avais dit « Bon, ton balai dans les mains, genre, je suis prêt. » Ouais, ouais, c'est ça. Il va falloir que je me prenne des armes proches de chez nous. Ça fait peur, ça. Parce que j'ai arrivé qu'à un moment donné, quelqu'un est rentré chez nous, il y a un couple d'années, d'ennui, carrément, c'est déjà arrivé chez nous. Ah, fait que c'est comme post-traumatique, un peu, ton affaire. Ouais, mais parce que c'est arrivé, parce que j'avais oublié de faire ma barrière à la porte, pis son voisin était trossé chez nous. Ah, ben oui. Mais il est rentré, il est comme 3-4 personnes, ils sont rentrés, pis ils rassent à faire du bruit, tu sais, enlever leurs affaires, pis là, je suis comme « Shit, j'ai… » Non, par contre, tu sais, c'est ça ou pas, c'est pas ton divan, c'est pas ton entrée, c'est ton « chien ». Ouais, c'est ça. Fait que là, depuis ce moment-là, j'ai bien peur de… Ah. Marino, toi, t'as une peur commune, quand même, hein? Non, moi, c'est pas une peur, c'est une phobie, man. Pis là, là, je le dis, pis là, je sais que tout le monde va m'envoyer des images, faites pas ça. Actualise-le, exhaustive. Faites pas ça. Ça marche pas de moi, ça marche pas. J'ai la phobie des clones, c'est cave, je le sais qu'il y a pas un clone en dessous de mon lit, je sais qu'il y a un clone, il va pas m'attaquer, mais une phobie, ça s'explique pas. Hey man, j'ai dépris ça. As-tu un élément déclencheur, mettons? Je t'appu la dent, c'est un peu. Non, je le sais pas, pis tout le monde me demande ça, pis j'ai pas de… J'ai demandé à mes parents, il y a pas d'histoire de genre, je me suis fait kidnapper par un clone, j'ai déjà écouté le film It, c'est correct, mais juste à y penser, j'ai chaud… Une fois, il y a quelqu'un qui m'a vu en présence d'un clone dans un wagon de métro, j'ai shaké, j'ai vomi, pis je suis tombée d'un pomme. Faites c'est pas genre, ah non, il m'a, je l'aime pas ça, c'est pas cool, non, j'ai la fucking chienne. Ouais, c'est pas un très quirky de ta personnalité, ça te fait beau rire. Non, c'est ça. C'est comme une araignée pour les autres, là, t'sais. Oui, c'est ça, fait que c'est une phobie, c'est dégueu, pis je sais que c'est car, parce que, voyons, c'est fait pour faire rire les enfants, pis c'est super honorable, c'est super correct, mais ils sont partout, tout le temps, on détourge, genre, la vie est un champ de mime de clowns, jouent Facebook, y'a une image, y'en a un qui se promène, y'a tout le temps, t'sais. Mais, mais l'une, les gens, mettons, qui ont peur de la araignée, ont peur d'un certain type de menu plus que d'autres, t'sais, mettons, de la grosse tarantule avec des poils dessus, pis t'sais, c'est quoi, mettons, le pire, mettons, c'est-tu comme le McDonald's, c'est-tu pire que... Avec Pennywise, là, dans It, y'est du dégueulasse. Mais, y'est quand même fait pour être vraiment hyper, hein. Ah oui, ouais. Mais où les clowns ont cheveux longs, là, t'sais, genre de hobo-clowns, t'sais, les clowns du carousel, ils sont vraiment... Ils sont chibos. Des clowns de gâteau, là. Ah, ouais, non, t'sais, les hobo-clowns. Voir un clown en plein jour de vraiment loin, c'était peur, là. Mais, Madeline, d'abord... Ça n'a pas rapport. Qu'est-ce qu'il fait, là? Pourquoi il est un clown? Pourquoi t'as un nez? Pourquoi t'as un maquillage? Maquillage-toi, c'est la job, quand t'arrives pas rendu, là. On est pas dans la rue nous-mêmes. Est-ce que le Joker rentre dans la catégorie clown? Mais ça, là, je sais pas pourquoi, mais lui, il me fait pas peur. Mais, mettons, c'est Hengman. C'est un méchant, il veut tuer pour... Oui, lui, il veut plus que, mettons, Crusty, là. Donc, Crusty me fait pas peur, mais le Joker, je le sais pas. On dirait que j'ai intériorisé que c'est un méchant dans une fiction, fait que c'est correct. Puis, il est cool. Il est vraiment cool. Fait que, sinon... Toi, toi, être d'autres choses. Être aveugle. Perdre un sens, c'est déjà... Déjà, en plus, toi, t'en restes quatre, déjà, là. Moi, j'ai juste quatre sens, là, fait que... Parce que je sens rien. J'ai pas d'autre de là. Fait que là, j'ai juste quatre sens. Fait que mes quatre autres sens, j'en ai besoin d'un style. Fait que là, si je perds, c'est correct. Fait que si je perds la vue, là, ben, c'est comme... Joe, je voudrais me tirer une balle, mais qui sait combien de gens je tuerais en vous l'assiette? Une bonne blague handicap. Combien de gens j'amènerais avec moi dans cette folie? Mais quand t'as parlé de quelqu'un qui rentre chez vous pendant la nuit, j'ai une histoire sans... Pas sans peur à ça, mais c'est arrivé quand... Il y a bien longtemps que j'étais au Cégep, je restais à Montréal-Nord. Et puis, à un moment donné, surtout à ce moment-là, Montréal-Nord... On parle d'entour de Batman. Batman, c'est Gotham City, Montréal-Nord, dans le temps. Ouais, c'est comme les Narrows, dans Gotham City. C'est comme, c'est pas super riche, pis c'est vu comme, ben, il y a une place occasionnellement plus douche. Fait que là, à un moment donné, vraiment, dans la nuit, j'entends du bang, 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 bang à ma porte. Là, j'ai peur, mais ma solution est sans aucun problème. T'as voté à blonde? Non, non, non. Voir que j'avais une blonde. Chant, chant, chant. C'était un chantier du lit. Non, non, j'ai juste comme... J'ignore ça, puis j'essaie de dormir. Puis là, finalement, j'entends du bougie. Je dors, mais là, un moment donné, c'est un truc où ça me réveille. Puis là, il y a de la lumière dans mes toilettes. Oh, non. Fait que là, tu sais, la curiosité humaine m'amène à aller voir ce qui se passe aux toilettes, malgré ça. Puis là, il y a un homme qui est torse nu. À genoux, dos à moi. Puis il est à genoux, dos à moi, puis il est comme collé sur ma laveuse. Il est torse nu, il a besoin de l'âge. C'est ça, il a besoin de l'âge. Ce qui est arrivé, c'est que c'était le mari de la concierge d'en bas, et qu'il y a un tuyau de ma laveuse qui a pété, puis qui a commencé à couler jusqu'en bas chez eux. Fait que là, lui, il a monté. Au début, il a cogné pour rentrer, pour réveiller. Puis après, il a juste été chercher les clés, vu qu'il était avec la concierge. Et puis, il est rentré, puis il a commencé juste à éponger, puis essuyer notre dégât, qu'on ne savait pas ce qu'il y avait. Puis il était en chest? Il était en chest, mais il s'est réveillé, là. Peut-être à mon souvenir, il a juste enlevé sa chemise qui a commencé à éponger ça avec sa chemise. Oui, OK. Moi, je me rappelle qu'il était en chest, c'était une image très mémorable. C'est quoi que tu as dit pour break-ins? Parce que, tu sais, à ce moment-là, tu ne peux pas non plus faire « Hey, tabarnak, t'es conçu, t'es un inconnu, est-ce que je m'entends à rentrer? » Je suis là, puis il s'est réveillé de bord pour tout de suite expliquer la situation. Puis j'ai fait « Ah, OK, OK, OK. » Puis la main servie, t'as plus de TV, puis... J'avais déjà une petite TV, puis il l'a remplacé d'encore plus de ça. C'était vraiment... C'était pas un... C'était un échange, oui. Puis il va laisser un casse-tête m'en terminer. Tu vas avoir une TV, il termine ta casse-tête. Oui, c'est... C'est le pire j'existe de ça, ever. Ça, vraiment, il faut que c'est un ciel avec un oiseau. D'ailleurs, ça, plein de gens... Vous êtes en appart à Montréal, un building plus ou moins nice. Vous allez chez le concierge, il y a toujours des piles d'affaires dans l'entrée. Vous allez porter votre chèque, puis il y avait juste des piles de casse-tête partout. En tout cas, je me suis éloigné du sujet, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vas-y, c'est une phobie. Ah, mon Dieu, moi, j'ai peur de tout, honnêtement. J'ai vraiment peur de plein de choses. Mais des choses concrètes que j'aimerais pas qu'ils m'arrivent, par exemple, ça serait comme ne plus pouvoir utiliser mes mains. Ça, j'aurais vraiment peur, parce que je travaille beaucoup avec mes mains sur un ordinateur, finalement. T'explique ton nez, non. Ben, c'est ça. Non, je pourrais pas texter avec rien d'autre. Je pourrais pas travailler avec rien d'autre. Fait que, par exemple, je suis graphiste de base. Fait que de pas pouvoir utiliser mes mains, ça me ferait vraiment capoter. J'aime beaucoup ma job. Fait que j'aurais peur que, comme ça change, ça a l'air bizarre, mais j'aime pas la recherche d'emploi. Tout ça, c'est une situation vraiment plate. J'ai déjà pas... J'ai passé au travers de ça, un moment donné, je travaillais pour une agence que, finalement, ça a comme pas fonctionné, la compagnie. Fait que de se remettre de ça, c'est quand même vraiment difficile. Fait que j'aimerais pas ça revivre, ça. Fait que je pense que personne n'est à l'abri de ça. Je le souhaite à personne non plus. Non, c'est pas le fun. C'est vraiment pas le fun. Fait que j'aime dans les petites agences. Fait que c'est tout un petit peu à risque, veux, veux pas. Mais là, je suis dans une très belle situation. Puis je suis bien heureuse, puis je veux pas que ça change. Good stuff. Cool. Probablement le dernier... Moi, j'ai terminé un bon... Moi aussi! Fait que... Une dernière shot. Fait qu'on se voit encore sous Yannick. C'est le fun, on continue ça comme ça. C'est encore d'inquiète. C'est encore d'inquiète. Sujet de Jean-Sébastien Chapleau, commercial. J.S. Chapleau sur Twitter. Allô! Hey, hey, salut! C'est quoi la pire ou meilleure annonce de TV ever? Oh, boy. Hey, man, j'ai... Après, c'est la trousse sur le monde canadien. J'ai pas la télé. Je sais pas. C'est pour ça en streaming, toi, là. J'ai hâte, j'ai hâte. J'écoute pas beaucoup d'émissions, parce que j'écoute, c'est genre sur Netflix ou en... Mais mettons, tu fais sur YouTube, mais il y a des pre-rolls, pis ça. Oh, c'est... Ça n'échappe pas, là. Vous avez 5 secondes avant... C'est long, 5 secondes. C'est vraiment long, quand tu écoutais une toune. Hey, je sais vraiment pas. L'autre jour, je suis sur YouTube pour regarder un preview d'un film, tu sais. Avant, ils m'ont passé un pre-roll. Fait que j'ai dit voir une pub pour voir une pub. J'ai fait, non. Là, j'ai pas les dire, comme... Fuck ça. C'est un beau projet, Instagram. Oui, oui. Je ne te verrais pas. OK, c'est ton pire pre-roll. N'as-tu un ou... Je ne sais pas. Je les avoue. Je ne les regarde pas. Je ne les écoute pas. Là, là, là. Non, je skip. C'est ça. Moi, c'est rare que j'écoute de la télévision live. Puis vu qu'on a un PVR, on l'écoute en différé. Fait que quand il y a des pubs, tu fais juste des avancées. J'ai pensé qu'il y a des annonces de films. Je suis comme, il y a des annonces de films. C'est le fun. Mais le reste du temps, je ne me rappelle juste plus des pubs. Je ne m'en souviens pas les pimes, mais il y a une de mes annonces préférées que, là, j'espère que je peux dire ces phrases-là. De toute façon, ça passe à la télé. C'est une petite famille, je pense que c'était allemand, puis c'est une petite famille blonde dans l'auto qui écoute la musique en anglais. Et c'était pour apprendre, inviter les gens, apprenez donc l'anglais. Puis il y avait la chanson I wanna fuck you in the ass. Puis ils se mettent à chanter puis à danser. I wanna fuck. Comme, OK, tu n'as pas compris, il y a des enfants. Ça serait peut-être le temps que tu apprennes ce que tu dis puis ce que tu entends. C'est vrai, les premières vidéos que j'ai vues sur Internet. C'était magique. Il était propre, cette famille-là. Oui. C'était clean. C'est une des premières vidéos que j'ai vues sur Internet, tout ça, puis genre le 5-6 minutes d'embauche, c'était à peu près à cette époque-là. C'était le bon temps, l'Internet, quand même. Remenez ça. Remenez ça. C'est après YouTube. Oui, oui. Oui, quasi, dans ton. J'aime beaucoup la publicité, mais je ne sais pas, il n'y en a pas vraiment des préférés qui me viennent à la tête, mais par contre, il y a une publicité qui était, je ne sais pas si c'était coréen, je pense que c'était coréen, c'était une fille qui mangeait des nouilles puis elle faisait des bruits vraiment douteux puis on voyait juste les yeux puis on dirait qu'elle faisait d'autres choses. Puis finalement, c'était une annonce de nouilles. J'avais trouvé ça quand même, c'est vraiment wrong, mais c'est cute pareil, mais c'est cute douteux. Ça, c'est parfait pour moi. J'adore ça. C'était une annonce de quoi? C'était une annonce de nouilles, genre, puis il essayait de faire sur la cause. C'est de nouilles en forme de pénis. Ah non, c'est ça. Oui, ça aurait été encore mieux, c'est ça. Mais toutes les pubs, les pubs japonaises aussi, je les aime bien grosses. Que tu comprends pas ce qui se passe. C'était comme, j'aime ça pareil. Il y a des petits bonhommes partout qui courent puis des visages de bébés puis ça n'a même pas rapport à ils vendent de la gomme. Ça, j'aime bien. Oui, des fois, c'est les pubs comme de l'être américaine qui font des pubs japonaises ou chinoises. Oui, il y en a moins à ce temps, mais jadis, dans les années 80-90, ils ne pensaient pas genre de gaufres en gelée qui se posaient comme de la bouffe énergétique. Oh boy. Il y avait une annonce de 24. Il y avait comme, avec Kiefer Santorjone qui était clairement Jack Bauer puis il y avait tous les bruits puis le viège visuel de 24. Puis comment ça se fait qu'il peut durer pendant 24 heures et qu'il mange un calorie made. Oh boy. C'était toutes des affaires comme ça. C'était de beauté. Mais cette semaine est sortie la pub avec l'un d'autres Leandro Caprio, Jean De Niro, pas Jean De Niro, est-ce que tu sais, Robert De Niro. Robert De Niro puis Martin Soussisi ont été payés 10 millions chaque pour une pub pour un genre de casino hôtel de Dubai. 10 millions. Oui. Je prendrais un. Oui, je prendrais un point. Les gars, I gag. Je prendrais 1% de tout ça moi aussi. Prochaine fois que l'un d'autres me parlent de sauver la planète puis les glaciers, je veux savoir ce que ce cachet-là a été. Oui. On peut aussi le sauver maintenant avec ça. Je veux juste saluer notre auditeur qui vous écrit en fin de semaine. Je l'attends parce que lui est allé avec des amis à Walt Disney World et il s'est tapé des Trois-Bières aller-retour 12 heures de temps. Fait que je le salue puis il nous a écrit pour dire que nos pubs à nous-mêmes les tapaient ses nerfs après un temps de... Des fois, on fait le pub en deux segments. Alors, peut-être que la pire pub pour toi sur le temps est celle qui suit. Yannick, comment qu'on peut envoyer des sujets à Trois-Bières? C'est très simple, Gabriel. Il y a plusieurs portails internet qui peuvent servir à envoyer des sujets à Trois-Bières. Yannick, c'est quoi l'internet? L'internet est un réseau de communication où le meilleur et le pire de l'humanité vont être collés ensemble et tous ces gens-là peuvent nous envoyer des sujets. Mais les meilleurs, ils vont sur Facebook à facebook.com slash Trois-Bières tout-il.com slash Trois-Bières écrivent les sujets par e-mail à trobières commercialgmail.com c'est fou, on leur a plein d'affaires, ça fait que le show continue grâce à ces bons sujets-là et on les remercie parce que c'est les meilleurs. Exactement, oui, c'est ça. Vous aimez l'émission mais l'émission peut juste continuer grâce à vous que ce soit par e-mail à trobières ou sur Twitter à trobières ou bien sur Facebook à facebook.com slash Trois-Bières alors merci beaucoup pour vos sujets et si vous entendez ça en écoutant un épisode-là écrivez comme deux sujets drette-là puis envoyez-nous-les de façon de votre choix. C'est maintenant le temps du second segment, du second sujet alors Marilyn, je t'invite à piger dans le sac. Amen. Ok, Cédric Perron, les filles, il y a les guillemets, après le temps de mettre les guillemets, les filles, gars manqués et les gars efféminés. Dude. Ok. On est comme bien placés je pense. Oui, oui, oui. Je me sens que... Tu l'as remis dans le sac. Je suis pas bonne, je suis pas bonne. C'est compliqué un sac. Oui. Ok. On va dire là-dessus tout pour moi. Les gars manqués, moi j'ai bien de la misère avec les stéréotypes, c'est pas juste pour... J'ai... Oui, en tant que gars manqués, t'as les mains. Non, non, je suis pas un gars manqués. Je suis élevée par mon père, fait que j'imagine que ça a joué là-dessus quand j'étais jeune. Tu reprendras pas une image traditionnellement féminine, n'est-ce pas? Non, mais je suis très... Oui, oui, ça... Je suis très féfée, pareil, là. Je suis m'inquié. Il y a les mecs qui marchent sur des oeufs, seulement, là. J'ai pas de moustache, tout le monde. J'ai pas de moustache. Oui, je... Ok. Pis même, là... J'aurais le droit... Mais regarde, Madame Mancée, t'es élue, Chris, fait que... Oui. Mais je sais pas ce que toi t'en penses, mais on dirait qu'il y a des filles qui... En tout cas, moi, je hang out beaucoup avec des gars. Je m'entends mieux avec des gars. Mais c'est une question, là. Oui. Pourquoi t'entends mieux avec des gars, avec des filles? Je sais pas. Peut-être une question... Je pense que c'est juste une question d'affinité, une question... Moi, j'utilise beaucoup l'humour. Je suis très forward. Je prends malheureusement beaucoup de place. Pis on dirait qu'il y a des filles qui ça leur... Pas ça leur fait peur, mais ça dérange un peu. Pis je sais pas, là. Je suis plus relax avec des gars. Je me sens moins jugée. Pis je sais que c'est dans ma tête, là. Je me sens moins jugée, moins comparée. Je me sens que j'ai l'impression d'être moi-même. Pis si, justement, on en parle tantôt, si c'est en temps de roter, je vais roter. Ça va insulter personne, ou presque. Pis si je suis tout croche, c'est pas grave. Si, tu sais... Je sais pas. C'est fou, j'ai comme vraiment la même expérience. Pis à toi, c'est vraiment... J'ai la même réponse. Moi aussi, mon père... Mes parents, ils sont ensemble. J'ai toujours été éduquée par les deux, mais j'avais comme... On dirait des intérêts similaires à mon père. Moi, je me rappelle, j'avais 6-7 ans, pis on écoutait Terminator, pis True Life. Ça serait bien, il y a l'appareil pour ça, c'est certain. On écoutait Sperman, avec Loïs, tout ça. On écoutait ça. Pis je me rappelle, à 8 ans, il était comme, ok, voici Doom. Ok, voici Hexen. Voici Quake. Lui, il s'est dit, j'ai deux filles. La deuxième, je vais la faire comme un petit garçon. Ça va être parfait. Il voulait un gars, d'une certaine façon, pis ça lui dit que ça allait... C'est ça, pis ça a créé, ça a fonctionné. Pis là, aujourd'hui, j'en fais quand même, c'est pas mal dans ma carrière d'être un petit peu plus techno, t'sais, veux, veux pas, pis c'est grâce à... veux pas, un peu grâce à lui. Pis, t'sais, comme il m'a amenée à l'arcade, tout ça, mais tout ça, t'sais, il m'a amenée à l'arcade, pis après ça, on allait magasiner une pièce pour m'acheter une Barbie, t'sais. Fait que les deux étaient là, mais c'était pas comme un sans l'autre, ou c'était comme t'aimes ce que t'aimes. Non, c'est genre t'aimes ce que t'aimes, pis on s'en fout qu'est-ce qu'ils m'ont pensé. Moi, j'ai une des amis qui ont eu trois... On va dire qu'ils sont trois dans la famille, trois jeunes, et ses trois filles, pis elle, sa troisième, pis tu vois que son père voulait un petit gars, parce qu'il y a une photo, il y a une photo, des deux filles habillées en princesse, pis elle en salopette avec une bite de baseball, ça crie, le père qui voulait un petit gars, là, t'sais. C'est ça, c'est plus moi aussi, ça, dans... Pis aussi comme... Moi aussi, je m'entends quand même bien avec les filles aussi, mais j'ai comme, on dirait peut-être plus d'intérêt en commun avec les gars. Pis c'est vrai que des fois, je pense le fait que aussi, moi, je parle beaucoup, je prends la place. On dirait que ça peut-être plaît moins, des fois, dans les groupes de filles, mais quand même, quand j'essaye, moi, je m'ouvre plus aussi. Fait que là, je me rends compte, ok, mais t'sais, c'est peut-être moi aussi qui suis un petit peu plus de côté, peut-être que je suis un petit peu self-conscious, pis tout ça, fait que ça vient des deux bords. Pis là, je commence à faire plus d'amis de filles, pis je trouve ça cool, t'sais, de pouvoir dire comme, t'sais, que mes ondes. Je sais pas pour toi, mais moi, je me fais plus amie avec des filles qui ont généralement pas l'habitude d'être amie avec d'autres filles. Amie avec des gosses, c'est exactement ça. Ou qui sont moins, t'sais, qu'on se retrouve plus entre nous autres. Ouais, c'est ça. Moi non plus, j'suis pas fiffé, mais toi, ok, toi, ça fonctionne. C'est exactement ça. Faut que vous trouvez un nom de type, comme le terme, comme t'sais, gars manqué. gars manqué, j'aime pas ça. Non, personne aime ça. Mais j'aime bien One of the Boys, là, mais ça... Faut trouver un nom plus catchy pour ça, là, on brainstorm là-dessus, pis on vous. Non, on viendra de l'électionner un morceau. Ben moi, il m'appelle juste Bro. C'est une bro, c'est une bro, elle. Ben, c'est comme ça. C'est un one of the boys. What's up, bro, man, dude. What's up, bro, hein? Pis ça va comme assez vite, là, des fois, je rencontre des gars cinq minutes après, pis ils me disent comme, hé, j'ai dit jamais ça à une fille, mais je t'ai comme appelé man, excuse-moi, non, non, c'est correct. Mais ça vient juste dans la situation, ces affaires-là, parce que des fois, il y a des gars qui vont soit être intimidés par la fille qui est tellement acceptée par les gars, qui est vraiment, vraiment acceptée, qui vont être intimidés par elle aussi, parce que souvent, j'ai l'impression que c'est des filles qui parlent un peu plus, qui sont plus drôles, qui ont comme plus des traits qui sont typiquement, disons, masculins, là, mais c'est une affaire de société, on va dire, pis moi, ça m'est déjà arrivé que c'était un problème, j'étais comme trop à l'aise avec les gars, one of the boys, comme on m'a dit, ben, je te vois un petit peu comme un bro. Parce que je fais une zonée, là. Mais c'est ça, tu fais une zonée, c'est comme, ben moi, je me sens à l'aise de te péter dans la face. J'ai comme, ok, ben, j'aimerais quand même ça porter une petite robe pis qu'on aille au resto, t'sais, pis des fois, l'aspect séduction a l'air un petit peu plus difficile, j'ai l'air moins intérieure, mais j'ai cette partie-là romantique, elle est là, t'sais, ils sont intimidés parce que je suis une fille qui va faire comme, oui, je peux te battre à Call Duty, mais je veux quand même des roses des fois. Ok. Fait que ça vient mélanger les hommes beaucoup pis je comprends. En fait, il y a beaucoup de gars, mais tu sais, mettons, genre, si je regarde avec mes amis, il y a beaucoup de gars qui vont être déstabilisés quand une fille est meilleure qu'elle dans le quoi que ça soit, t'sais. Oui, mais oui. Fait que si, en plus... Ah, moi, je suis pas bonne à grand-chose. Ça vient juste dans leur manhood. Ça vient juste dans leur manhood, je pense, pis même qu'on soit meilleure ou non, je pense que c'est comme, c'est dans la personnalité d'une fille qui est plus comme ça, c'est très intimidant pour un gars. Pis pourtant, ce qu'on voit beaucoup, mettons, on promène sur Internet, tu vois sur Imager, Ingur ou d'autres affaires, on se voit comme, oh my God, j'ai trouvé une fille qui tripe ses jeux vidéo, elle tripe ses mêmes filles, c'est le même film que moi, ses mêmes enfants, fait que c'est comme s'il cherchait ça, pis là, quand il se voit c'est comme le phénomène, c'est comme, ben non, c'est mon ami, man. Qu'est-ce que tu veux? Ben, c'est comme la fille qui cherche le nice guy, pis tout le long, c'est son meilleur ami, pis elle dit, c'est probablement que son chum qui est comme un trou de cul, t'sais, c'est le, I'm looking for a nice guy, mais finalement, il est à côté d'elle tout le long. J'ai dit si, allô, allô, j'ai dit que moi, il y a une affaire beaucoup que j'apprécie, pis là, quote on quote, le gars manqué de ce genre de fille-là, c'est que, comme vous deux, c'est l'affaire que j'apprécie vous deux, c'est que ce genre de fille qui a le côté de gars que je trouve le plus prononcée, c'est qu'elles n'ont pas peur du ridicule, dans le sens que vous n'avez pas peur de dire une affaire pis de dire une affaire il y a les autres, ou de juste essayer une joke. Pis je trouve que c'est une affaire que les filles en général se sentent trop en train de se checker, pis c'est ça, moi c'est une affaire que j'aime beaucoup des gens de filles-là, fait que... Ouais, tu sais comme moi, je vais plus danser en plein milieu d'une salle pis faire comme, je suis comme... Mais tu sais, je comprends pourquoi des gars vont peut-être faire comme, oh, elle est cool, elle s'essaye, mais tu sais, quand c'est rendu leur blonde, c'est comme, oh, ma blonde est au milieu du dance floor en train de se spinner la barre, c'est comme, c'est bizarre un peu, il faut que tu sois prêt, là. Il faut que t'assumes. Pis, mais il y a aussi le volet gars efféminé, ça, ça, je pense que c'est plus un gros problème, en fait, parce qu'une fille manquée, ok, elle a peut-être des problèmes pour cruiser, pour, ok, mais un gars efféminé, je pense que ça peut être plus arch dans la vie. Ouais. C'est sûr que, tu sais, comme on vient d'en parler, mais comme un gars manquée, ben, il peut être one of the boys, un gars efféminé, souvent, ben, il y a d'autres dous qui vont juste le détester, qui vont être du tout. J'ai l'impression que c'est vraiment plus stuff à être accepté, pis à, s'accepter soi-même, c'est peut-être un gars efféminé, En plus, c'est seulement la mode, quand on parle de l'homosexuel, c'est l'affaire le plus comme viril, sans terre, tu sais, pis lui, peut-être qu'il était un peu l'inverse, pis qu'il trouve ça bien triste des pubs. Il était comme, oh, yay, il était comme, ok, il est trop sexuel, ah non, c'est bien mal, ah! J'avais ma fenêtre, j'avais mon... ça a duré six mois, c'était sa chance, c'est de le manquer. Ouais, c'est ça, mais ça, c'est l'affaire aussi des gars efféminés, ça me fait penser, ça n'a pas nécessairement un rapport avec ça, mais c'est un affaire que Dan Savage avait dit, ça me voit surtout avec comment il y a plein d'autres hétérosexuels voire mâles un gars qui est efféminé, tu sais, Dan Savage, qui a un podcast, qui a une chronique sexuelle qui s'appelle Savage Love, un moment donné, il dit, si une fille essaie quelque chose avec d'autres filles quand elles sont au cégep, non, ils disent que c'est juste une phase, mais si un dude hétérosexuel suçait un dude au cégep et qu'il ne refaisait plus ça de sa vie, nous l'avons, il est exactement gay, est-ce que ça ne fait pas c'est vrai, c'est cute quand on le fait, c'est bien sexy quand on le fait, par exemple. Absolument. Absolument. Il y a comme cette affaire-là qu'il y a des dudes qui sont plus efféminés qui ne sont pas nécessairement homosexuels, c'est juste que ça n'a jamais été dans leur grande personnalité de s'exprimer comme « Ah, je veux tuer des choses avec mon gun! » C'est pas tout des barbarians. Pas nécessairement, mais le type que je viens de parler va critiquer justement le gars qui est plus efféminé de le gars que j'ai rien contre. J'ai grandi dans le Grand Nord, dans les mines, dans la forêt, puis moi je me trouvais efféminé comparé à mes amis. C'est là où je m'en vais avec ça. C'est une affaire que j'avais remarquée et j'ai déjà parlé un peu dans l'émission, c'est que moi je suis un artiste sensible et puis quand j'ai grandi en Amity B avec beaucoup de mes amis qui sont des fils de fermiers qui deviennent des mineurs puis des croqueurs puis des affaires qui sont des canaux et des canaux. Yannick, t'es-tu fait battre à l'école? T'es-tu fait en barre dans ton casier? Je me suis fait niaiser un peu mais pas tant mais juste moi-même comparé à mes amis j'ai trouvé tout genre plus brut puis plus tough puis plus cool que moi parce qu'ils étaient intéressés à toutes ces affaires-là puis ils ont tous eu des blondes avant moi aussi. J'ai demandé si toi t'es jugé pas un peu aussi dans les bruts. Hein? T'es pas en position de... Tu sais-tu quoi? Si t'es la bruce je leur dirais pas ils vont me péter ailleurs. Je me rappelle pas que c'était le cas parce que tout ce monde-là il était vraiment tout même toujours cool avec moi il n'a pas eu souvent des situations où ça se moque de moi puis ça essaie de me faire avoir honte de ne pas avoir plus de blonde ou des affaires comme ça. J'ai eu des amis vraiment nice c'est juste quand je repense à ça puis même des fois quand j'y retourne à l'âge adulte puis je revois des vieux amis qui justement ils ont des gros jobs manly moi je fais des dessins puis j'écris les choses là je suis calme ah Ouais t'es le petit artiste t'es comme une cible c'est drôle parce que toi tu parles d'être un artiste moi je suis au bord du spectre comme un mathématicien actuel statisticien mais de mon bord à moi aussi je me sens pas notamment afféminé dans la vie mais je me sens qu'il me manque des skills de mâle je sais pas changer un pneu arranger une toilette tu peux-tu poser une tablette oui ça je capable tu aurais un pot de pécone ça je capable mais tu vois chez nous les rénaux c'est ma femme qui est très plus à l'effort que moi pis là moi j'ai en arrière qui passe le barbeau pis qui passe sur l'avant pis genre pis moi ça me dérange ça me dérange pas sur le coup mais si moi qui prenez une photo ça me dérangerait par contre comment as-tu je me sens ouais dans l'acte d'ouvrir le coffre à outils pis donner le fond de sa tableau ben comme je t'ai dit une tête claque je pense que c'est une bonne chose que les rôles changent un peu parce que si la femme préfère faire les rénaux autour de la maison moi je suis très prévente à faire ça pis tant mieux s'il m'a dit pas comme non non c'est moi l'homme qui devrait faire ça moi je serais comme ok ben va-t'en moi j'ai une formation j'ai une formation de mathématicien de comme l'affaire qui j'aime ça de l'abstraction pas dans la même ben c'est vraiment concret j'ai peur de tout le foyer à patente concrètement j'ai passé le vent pendant trois ans de temps pis ma tablette va être crush ben oui c'est que t'es pas bon c'est une question de l'individu ben c'est ça ben tu sais je trouve pareil que c'est un skill masculin que quand j'ai choqué une fois quatre gars qui jasent ensemble pis disait comme hey j'ai rendu ta l'affaire chez nous là je suis comme ouais ma femme c'était ben bonne j'ai passé le balai après ça fait penser une fois je pense il y avait notre notre évier chez nous une fois il était bouché mon cousin il était venu souper chez nous pis c'est mon cousin il est comme un peu plus grand qu'on va dire il est plus bon si il est athlétique toute la quête il a l'air plus mal que moi pis il y avait comme débouché l'évier pis là c'était pas un problème il avait juste débouché l'évier pis là il est reparti pis une couple de mois plus tard l'évier était encore bouché pis là ma blonde a dit hey on devrait tu t'aurais rappelé ton cousin pis j'ai fait ça m'a hey tes couilles ont retourné là j'ai été insulté de voir que m'a laissé venir faire les affaires dans ma maison c'est pas moi que ton manhood ben as-tu débouché l'évier oui j'ai débouché pis je pensais pas que ça allait me déranger le mangue mais c'était immédiatement dérangé à un niveau qui m'a surpris pis là j'ai fait un call-in voir que ça va arriver moi j'ai une question pour vous deux les filles vu que vous êtes deux geekettes machin vous avez évolué sur internet toute votre vie parmi plein de gars est-ce qu'il y a des choses qu'est-ce que vous apprenez de ça mettons vous avez des affaires des conseils à donner aux gars qui nous écoutent je sais pas quoi qu'avez-vous des anecdotes mettons des choses weird qui ont passé parce qu'il y a du monde on s'en est plein ouais ben vas-y ça commence ça fait quand même ça fait vraiment longtemps que je suis sur le web pis que je fais ce que je fais que même si les gens lisaient pas avant ça lit un peu plus mais moi je faisais des sites web à 13-14 ans j'ai vraiment toujours niaisé sur le web pis honnêtement quand ça a commencé à déboucher un petit peu que comme ok peut-être des gens plus qui ont plus de succès qu'ils ont commencé à me parler il y a quand même de la part des hommes des fois genre hey on se rencontre-tu t'sais comme dans mon optique c'est genre ah t'sais il s'intéresse à mes projets mais non t'sais si je dis non pour prendre un verre avec cette personne-là je vaux plus rien tu m'en follow pis c'est comme ok il voulait juste prendre un verre avec moi mais t'sais des gens je n'aimerais pas le nom mais des gens qui ont des carrières très qui ont beaucoup de succès qui sont à ta télé tout ça rire salvaille oui absolument rire salvaille mais t'sais ça me dégoutait un peu parce que j'étais plus intéressante parce que je faisais plus ma cute devant lui je voulais moi je veux t'sais je veux vraiment parler business pis c'est pas parce que je suis opportuniste mais c'est plutôt parce que c'est ce que tu fais c'est ce que je fais pis c'est ce qui m'a présenté aussi avant t'sais en premier pis c'est arrivé plusieurs fois c'est que des hommes ils ont fait comme un peu semblant d'être intéressés par le personnage par mes projets pis ça ça a commencé tôt aussi pis que finalement ben ils voulaient plutôt son drink pis son petit câlin t'sais je me suis pas laissée t'as fait ça un câlin un câlin c'est un rec là je trouve que un câlin horizontal oui mais depuis qu'il y a comme Bobo Scrum un peu plus de succès mettons ça arrive plus là ça arrive plus mais au début quand j'étais un petit peu plus dans le background j'avais pas comme je travaillais pas chez Codemors encore c'était un petit peu plus quiet ce que je faisais ça arrivait plus que comme ah il s'essayait quand même hey tu veux-tu une job t'sais c'est vraiment même des journalistes la fois de Gian Gomeschi t'sais comme des hommes qui d'après moi selon moi c'est des prédateurs ces hommes-là qui cherchent les petites filles qui veulent des belles carrières pis c'est pour ça que les femmes je trouve qu'il faut qu'on faut qu'on mettre notre foot down faut qu'on mettre notre piéter pis qu'on fasse comme je vais être une femme qui a du succès peu importe même s'il y a un homme qui me donne une chance ou non pis c'est vraiment ça que j'essaie de faire avec mon brand je le fais tout seul pis je suis comme check je vais pas avoir une opportunité qui vient d'un homme à cause que je suis cute pis que je fais des beaux petits sourires pis que j'ai eu j'ai eu des gens t'sais t'sais moi j'ai une gestuelle mais c'est merveilleux je serais facilement une cible pis je suis sûr que toi aussi t'sais dans le fond c'est la même chose non c'est pas vrai en plus Marilyn Marilyn t'as commencé récemment à retweeter Point Hub est-ce que t'as d'autres wheels qui t'écrivent après comme moi l'envie moi j'ai pas une carrière j'ai pas un blog pis depuis 6 mois je tweet presque ta description sur Twitter j'en ai pas de blog pis j'en ai un j'en ai deux entrées de blog non mais en fait c'est que c'est ça moi j'suis pas un brand j'ai pas j'écris mais c'est juste moi t'sais il y a comme quelques années je me trouvais trop drôle j'étais super bored je me suis mis à tweeter à écrire vraiment sans filtre oui c'est vrai je me souviens d'entendre ton tabio c'est genre moi même je le trouve drôle pis t'es pas toi c'était pas mal ça pis j'suis pas si drôle que ça mais mais juste que tu dis ça c'est drôle pis y'a du monde t'sais connu pis qui m'ont subi qui m'ont retweeté mais moi j'ai jamais été confrontée à ça genre veux-tu une opportunité en échange de peut-être en dessous de ça j'ai pas été confrontée à ça mais comme tu disais moi j'ai oui y'a du monde y'a des gars qui m'ont énervé pis y'a des gars qui m'ont gossé pis y'a des gars qui ont été après moi mais je sais pas je m'en fous je vais pas changer parce que parce qu'il y a ça je vais juste pas leur parler pis oui je retweet Pornhub parce que je pense pas je trouve ça drôle non non mais je m'arrête de blâmer mais je sais que je devrais plus des noms qui sont t'es une fille t'as 3000 quelques followers sur internet t'es une fille t'es pas un peu t'es pas un peu de la recuité Katie elle a vraiment mais non oui oui non mais drôle parce que j'oublie beaucoup souvent que je suis une fille fait que je pense des commentaires sur Facebook sur Twitter pis je suis comme c'est donc mais drôle tout le monde comme non le monde l'ont pas pris de même des fois je suis comme oh je suis en vacances j'étais en bobette sous le monde du vent j'ai joué au Xbox c'est dégueulasse non non les gens c'est pas ça dégueulasse mais moi c'est ça que je trouve bien c'est pas que t'es dégueulasse que t'es comme mais c'est ça que sur la rue où tu imagines une fille en bobette sous le vent je suis comme ah fuck j'ai encore oublié que j'étais une fille j'apprécie je vais entendre pas parler d'un truc mais aussi l'honnêteté qui vient avec ça des genres de filles comme vous êtes avec le lait le beau le cute pis le sale le beau abrite le trou un genre de gros c'est vraiment ça moi je me trouve dégueu je colle sur mon divan à cuir j'ai sûrement genre des cheetos de coller quelques pages je suis un peu sale mais si j'écris que je t'en bobette sur mon divan c'est pas ça que là mon loi mais oui je retweet pour un hub parce que c'est gris c'est malheureux pis c'est grave là je pèse pis tombe pis après je fais comme euh j'ai comme 3-4 messages de gars je vais m'en aller mais c'est comme ils pensent que t'es c'est sérieux c'est pas un appel au prénateur elle est sexuée pis tu crois que c'est un humain oh my god la four en plus c'est malade ben non mais faut pas dire en plus juste pour mentionner qu'elles sont pas toutes comme ça les hommes elles sont pas tous comme ça mais c'est quand même c'est frappant au début pis ça continue les petits inbox pis c'est là pis on se fait dire genre ben assume moi je me suis fait dire ça j'ai un ami qui m'a dit ben là t'es comme une guiquette aux cheveux bleus genre t'es pas grosse avec une moustache t'es attirante pis tu fais des jobs fait que c'est sûr de trouver des messages fait que assume assume quoi ça devrait pas être de même là gosser pareil le gars il dit ça comme ben là c'est normal plus le monde qui assume de pas être des creeps sur internet exactement c'est pas comme la même chose quand on a reçu un inbox qui est comme hey c'est vraiment drôle ce que t'as écrit ou genre oh c'est vraiment cool ton post que t'as fait là dessus ça c'est nice pis ça d'après moi y'a pas de gender attaché au message faut pas dire c'est un gars qui m'a écrit ça c'est une fille qui m'a écrit ça je regarde même pas ça mais là quand il me dit genre ouin je veux voir tes tits c'est ok c'est un peu plus ouin la nuance c'est en vie tu aurais juste la forme ben travaille plus fort c'est ça non c'est ça mets un peu d'effort là-dedans parce que je montre pas mes tits à tout vent premièrement écrit en français tits c'est pas français ben oui tits avec un z à la fin ah mon dieu t'sais en plus c'est comme penses-tu vraiment que je vais dire oui absolument voici une photo mets ça sur la chat c'est une joke qu'on a déjà faite à travers il y a un type de petit oiseau en anglais qui s'appelle un tit prends une photo avec deux tits dessus il garde ça pis envoie ça c'est exactement ça que je vais faire ben là j'en reçois moins je sais pas je me suis un peu plus enlevé de mon brand comme là il y avait une photo de moi avant je suis comme ben je suis tout dessus je veux pas être partout dessus je veux plus que c'est ma voix en plus c'est ma face partout en plus les filles vous faites plus juger de côté vert donc on a dit genre t'as les cheveux bleus fait que pour le gars vu t'as les cheveux bleus ça veut dire des affaires parce que comme elle est wild ça veut dire qu'elle est j'ai des affaires c'est ça exactement elle écoute du hentai elle c'est sûr oui ben tout le monde c'est ça c'est dimanche c'est la journée du hentai tout le monde c'est ça le seigneur il avait dit ça je pense j'assure que le jour du seigneur c'est pas aussi le mémo parce que tu vas pas à l'église ça c'est souvent mais avez-vous souvent des affaires de comme il y avait rien de souvent raconté à trois bières de recevoir d'être meilleure parce qu'elle avait une grosse cuisse c'est pas la même il y a une chance que non hey que ça irait pas bien mais ça me déjante bien un petit peu mais pas directement à moi comme hey je viens te chercher puis je vais écrire quelque chose de pas gentil ça m'est arrivé quelques fois comme dans des threads qu'il y a du monde qui vont dire des choses chiantes puis dans le fond moi je trouve ça je me rends compte que eux savent pas ce que ça fait ce que ça reflète sur eux dans le fond c'est eux qui ont un archive ça veut dire qu'ils ont cliqué sur mon profil ils ont déchecké mes photos puis ils ont pris leur temps de se battre une opinion moi je me dis ben crime ça en dit vraiment plus long sur toi parce que moi j'ai pas checké ton profil puis je m'en fous un peu de quoi t'as l'air c'est ça tu sais comme dire ben quasi t'es laide ok tu sais c'est comme tu t'es pas là pour ça t'es probablement vraiment laide toi aussi ben c'est ça t'es comme tu veux-tu j'ai checké t'es là par en dedans man je vais même pas y penser un peu croiser l'esprit si je vois quelqu'un un lettre de pensée son lettre je pense même pas pas que je suis pas une sainte pas du tout t'sais moi aussi je viens du monde des fois là quand même mais t'sais je suis une troll quand même à quelque part mais je trouve que your argument is invalid le bien féminisme c'est juste un affaire en poste que j'ai abordé t'as le mème de la fille qui est une fausse geek t'sais t'as espèce d'affaire de faut que tu entends une fille faut que tu te prouves d'être geekette ou de comment avoir cet intérêt là mais c'est comme nous autres on veut faut qu'on se défend pis de toute façon t'sais on s'appelle pas geek y'a rien t'sais on aime les choses peut-être geek mais même à ça c'est pas parce que t'écoutes Doctor Who que t'es une geek moi j'ai ma soeur qui est comme la typique preppy fille très très cute très propre mais elle écoute Stargate elle est très belle t'sais t'es une belle fille belle blonde mais comme elle écoute Stargate pis elle s'appelle pas une geek nécessairement moi j'aime beaucoup plus de choses là-dedans mais c'est comme ok on va te tester t'as toujours à ça t'as toujours à ça t'as toujours à ça mais c'est pour ça que moi j'ai t'sais mon ami Ben Mercier des mystérieuses étonnantes va être contente je ne dis jamais jamais que je suis une geek j'ai ça t'sais comme un running guy pis ils sont comme ils essaient d'employer à faire que j'ai dit geek pis c'est clair t'es une geek ben oui si tu me compares à d'autres mondes ben oui genre mon étoile de sapin c'est un minimum falcon pis j'ai des souris de Star Wars pis j'ai des comme ben oui je tripe là-dessus pis Star Wars pour moi c'est un film parce que j'aimais ça pis il y a plein d'affaires que j'aime dans l'univers des bandes dessinées des films mais c'est pas parce que c'est geek c'est parce que j'aime ça parce que t'aimes ça pis il y a plein d'affaires tu peux me tester sur Star Wars il y a plein d'affaires que je sais pas pis je m'en cale t'sais je parle de ça parce que j'aime ça ok c'est quoi le nom du robot là de le robot c'est le chouel d'homme comment t'appelles-tu c'est le chouel mais c'est pour ça que t'sais teste moi pis je le saurais pas pis je vais vraiment m'en foutre parce que je me t'sais je sais que c'est cliché mais je me donne pas l'étiquette fait que force moi pas à me donner l'étiquette essaye pas de me comme me corner oh tu connais pas t'es l'affaire fait que t'es pas t'es pas une vraie pour moi un geek pour moi c'est quelqu'un qui a une passion pour quelque chose profonde et qui veut la partager ouais ouais moi si tu veux en jaser on va en jaser genre des trous comme la dernière fois que je t'ai vu Yannick on a jasé quand t'es passé au mystérieux étonnant que vous avez jasé de BD je comprenais fuck all pis on était pis là Belle Merci il me disait toutes les deux secondes ah Marilyn parce qu'il savait que je comprenais rien mais j'étais intéressée pis j'étais contente d'être là ben je suis toujours et j'ai pas retenu toute l'information mais j'étais contente parce que c'était du monde passionné qui parlait et qui échangeait l'information parce qu'il voulait pas parce qu'il voulait montrer leur connaissance parce qu'il échangeait parce qu'il était content pour moi un geek c'est ça si t'es là pour montrer dans n'importe quoi si t'es là pour juste montrer ce que tu sais pis t'essayes de coincer le monde va chez t'es pas au bon endroit t'es pas à bonne place moi je dis pas que je suis une geek parce que ça me tente pas d'avoir à me défendre tu veux pas passer le test arbitraire de n'importe quel tata sur internet dis comme ben là t'as pas joué à nomme moi le troisième boss de Fall Fantasy version américaine pis c'est ça est-ce que tu joues à Magic hey oh no ben oh no je crois pas à ça à Magic j'aime juste la science pis je suis un geek pis on dirait que c'est comme le nouveau label qui est comme qui est rendu snob on dirait je sais pas c'est peut-être avec le fait que c'est plus populaire il y a comme un espèce de de cloud un petit peu comme sombre autour de tout ça on dit que plus t'en sais plus t'es important moi ça m'énerve un peu honnêtement ça m'énerve parce que je suis comme un petit peu une cible là-dedans comme ah ouais mais t'as pas joué à ça pis t'es pas une reggae pourquoi t'as un site web là-dessus pis pourquoi t'es pas toi-bas parce qu'on est une fille les gens en demandent plus moi moins parce que je suis moins forward parce que je fais juste mes affaires pis je t'sais j'ai pas de c'est pas un peu ma vie mais j'avoue que des gens qu'il y en a qui sont comme qui essayent de te pousser un peu mais j'ai rien à pourver tu penses le test parce que t'es une fille je trouve ça lourd quand même j'ai plus fucking rien à pourver c'est non je trouve ça lourd des gens qui peut-être les followers mais comme de la communauté geek qui fait des choses similaires à moi comme d'autres blogs pis tout ça moi j'ai juste reçu de l'amour pis comme du soutien genre hey comme bienvenue dans notre gang cool un nouveau blog c'est hot pas comme ah un nouveau blog wesh c'était plutôt comme cool man c'est nice on va l'inviter pis comme on a la preuve aujourd'hui t'sais comme j'ai vraiment eu un accueil chaleureux mais des fois c'est comme ça va aller dans les plus jeunes les followers vont faire comme ouais mais toi tu joues pas à Final Fantasy tu connais pas tous les Pokémon t'es pas une geek je suis comme ben je dis pas que je suis une geek c'est un site pour les geeks s'ils veulent parce que c'est bon pour les SEO écrire geek moi je suis une fille de SEO le fait que tu connais ça c'est pas mal geek quelqu'un pourrait pas t'estimer là-dessus ouais mais je travaille en web mais t'sais c'est pour ça pis je pense que je sais pas si ça va arrêter Comic Con vous voyez comment c'est rendu gros celui des Etats-Unis c'est rendu énorme je pense que c'est comme le nouveau label un peu snob pis c'est vraiment dommage parce que c'est basé du fait qu'on on est un petit peu les rejets de la société pis on aime ça faire une autre en fait on l'a été on l'est plus en tout on l'est plus on l'est rendu cool pis là qui a été rejeté pis qui est maintenant accepté je pense que c'est la personne qui va devenir snob c'est très dangereux c'est comme le gros qui perd du poids c'est le gros qui perd du poids pis il est comme moi je suis rendu haus je vais briser plein de coeur absolument c'est exactement des affaires comme ça c'est triste mais pas tout le monde moi mon meilleur ami c'est quand il était jeune il habitait en campagne il faisait du dessin il s'est fait rentrer dans les cases il s'est fait niaiser parce qu'il était geek parce que tu fais de la bande dessinée mais maintenant il est reconnu en tant que geek il connait ça vraiment pis là il pourrait ça pourrait monter à la tête il pourrait faire comme moi je connais ça moi je suis rendu j'en parle à tout le monde je suis reconnue ben non il est rendu inclusif comme tu vas en parler cool même ses fans sont comme ils viennent me parler viens avec nous autres tu veux pas la bande dessinée viens on va prendre bien on va dessiner ensemble pis c'est cool faut se rappeler d'où qu'on revienne c'est ça on s'est pas mal tout fait niaiser quand on était petits parce qu'on était genre il y a pas être ça s'appelle le corneille qui dit parce qu'on va y aller loin j'ai aussi terminé mon brevage je veux dire qu'il y a peu de choses qui t'étiquettes comme Guy t'es obligé de se ridicule quand t'as 13-14 ans pis t'amènes des Nintendo Power à l'époque tu vas manger chez vous le midi pis t'as reçu le nouveau Nintendo Power t'es vraiment content pis là tu l'amènes moi j'allais genre j'allais de panneur avec moi avec mes 10 scènes pour imprimer les pages des Partialities on a comme battre parce que je vais pas briser mes feuilles tu sais je me souviens de ça c'est beau c'est comme baser sur la nostalgie beaucoup je trouve la culture qui est peut-être un peu plus BD, jeux vidéo tu sais comme on se rappelle beaucoup de ce qu'on aimait quand on était plus jeunes quand on était enfants pis je pense que c'est ce côté enfantin qui fait qu'on veut vraiment jamais quitter ce monde-là pis c'est le fun que c'est redevenu un peu à la mode dans ce sens-là parce que c'est comme on peut en parler c'est ça tu sais j'étais dans un magasin Lego tantôt là pis il y avait juste des enfants autour de moi moi j'étais arrivée comme non c'est pas pour mon enfant que je suis ici je suis là avec les étoiles dans mes yeux pis je suis comme ah c'est nice ça c'est cool pis j'étais comme c'est cool que j'ai le droit en tant qu'adulte femme de 25 ans je peux rentrer dans un magasin Lego pis faire comme fuck yeah tu sais c'est cool fait tant mieux alors nous prenons une pause et après on revient pour le troisième segment ben on lui demanderait Yannick qu'est-ce qu'il faut faire pour nous aider Yannick ben une affaire qu'on peut faire une affaire très importante qu'on peut faire c'est aller nous écrire des reviews sur iTunes ce qui est le fun c'est que si t'écris des reviews sur iTunes pour 3 bières et que tu nous donnes 5 étoiles tu crées de la visibilité pour 3 bières ça fait que quand les gens vont sur iTunes pis ils regardent podcast d'humour au Canada ils voient 3 bières plus facilement pis ça nous fait monter des rankings ça nous rend plus populaires fait que tant qu'il est sur le web Yannick écoute t'as d'autres façons de nous aider en même temps tu veux vraiment nous aider je suis dedans dans maudit tu plaisantes pas je suis pas là pour niaiser c'est pas du pipo je ne comprends pas des bobards d'accord une autre façon de nous aider c'est que tu peux aller sur 3dra.com où il y a des bannières Amazon moi j'ai fait le choix de plus rien acheter dans la vie mais je suis sûr que vous en fait auditeur vous voulez acheter des choses dans votre vie Yannick le choix parce qu'il n'y a pas de cash la vie a fait le choix pour moi mais bref vous voulez acheter des affaires allez sur 3bières.com il y a une bannière Amazon vous cliquez là-dessus et vous allez acheter tout ce que vous voulez sur Amazon que ce soit des livres des DVD des logiciels des ordinateurs des jouets de nature coquine quand vous achetez ça ça ne change rien pour vous autres mais c'est juste que 3bières a une ristourne à cause que vous avez cliqué sur notre bannière et par conséquent ça aide le show ça nous donne ça nous donne des crédits Amazon et par conséquent on s'achète du meilleur gear pour 3bières allez sur 3bières.com slash Amazon direct c'est fou à la vie c'est fou on va où Pierre-Luc ? 3bières.com slash Amazon pour faire des achats et on va sur iTunes pour donner 5 étoiles 5 étoiles 5 étoiles c'est maintenant le temps du 3ème sujet alors je t'invite à piger le 3ème sujet qu'est-ce que ça va être ? j'ai dû dire à Marilyn d'attendre on va ouvrir sa bière ça l'a fâché c'est une insulte on veut capturer le son je veux capturer le son c'est pour ça ok ah c'est bon c'est Sébastien Lavallée cette mode objet slash etc du passé que vous aimeriez voir revenir moi c'est les bracelets qui snapent sur le bras ah oui j'en ai un comme ça acheté dans un sex shop mais c'est pour le bras d'entrejambe j'ai jamais pensé à ça c'est des madames années 80 avec beaucoup de cheveux et beaucoup de poils ok c'est magnifique c'est magnifique oui ça fait que la question c'est des objets qu'on aimerait savoir revenir mais moi je trouve qu'ils reviennent pas mal à tout puis on peut tous les faire revenir si on veut c'est comme internet internet il faut juste croire du souhait et alibi Buzzfeed et l'ultime de oh man tu te souviens tu te l'affaire tu sais c'est l'ultime tu te l'affaire les Playmobiles j'aimais bien ça les Playmobiles quand j'étais petite je sais pas si les enfants jouent encore avec ça ouais ok mais moi les Playmobiles j'en ai vu un récemment qui avait comme il y avait genre un piton puis de la musique qu'ils jouaient puis là j'étais comme non 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 ça c'est pas mes Playmobiles les Playmobiles il y a pas d'électricité là-dedans c'est du far west puis il y a comme les petits bonhommes qui se cassent en deux moi c'était ça mon trip puis j'aimerais ça éventuellement si j'ai des enfants qui puissent jouer avec comme des choses qui ont pas d'électronique non mais non ça existe encore il y a un certain nombre on fait ce genre le bateau de pirates mais c'est pas rendu genre super chers des Legos puis des Playmobiles justement j'ai vu comme aujourd'hui j'étais au magasin Lego puis 200$ pour un petit vaisseau Star Wars c'est ridicule il me semble que t'entends ça le but le Time Fighter a coûté au Père Noël environ 150 Père il était si gros t'en peux je lui sors il est genre pour les auditeurs qui écoutent puis qui vont pas téléviser si mettons l'auditeur il va pas il y a une largeur d'un 12 pouces de ça oui ça c'est 6 pouces ça c'est 12 pouces ok c'est ça j'ai sorti tous j'ai sorti j'ai sorti j'ai sorti j'ai vraiment mais t'en peux de se mesurer à base ou de tricher mais ça c'est pas passé juste vraiment rapidement même sur Netflix il y a les documentaires Inside qui vendent les business puis à un moment donné il y a un c'est Inside Lego puis il parle de comment le moule parce que l'affaire qui coûte vraiment cher à la compagnie de Lego c'est faire des pièces et les pièces sont moulées sont faites à partir de moules qui sont calculées au micro au près et créer un moule de pièces coûte 10 000 pièces à la compagnie de Lego pour créer un moule sur Lego parce qu'il faut qu'il soit exact qu'il freine puis qu'il se poigne avec toutes les autres mais on a tellement des morceaux et là c'est ce qui est vraiment dommage ce que mon fils me demandait c'est que lui il vient de découvrir que nous dans le temps on avait des Lego mélangés lui il pensait que tous les Lego c'est d'un film d'une émission des Lego Star Wars de Lego Chima de d'autres affaires lui il veut le saut de patente et ça là et les Lego maintenant de film de truc s'il manque un petit pièce de morceaux ça ne fit plus il y a des morceaux de rechange mais ça ne fonctionne plus tu ne peux pas le refaire c'est vrai qu'ils font une collaboration Lego-IKEA c'est ça genre mais maintenant ils vendent sur le site de Lego ils vendent des chaudières puis il y en a une puis ça il a vraiment trippé ou là cette semaine il a fait une moto avec deux vaisseaux Star Wars il a pris les morceaux des deux et il a fait une moto qui roule pour le vrai et là il a vraiment trippé c'est la planète c'était créatif parce que c'était ça au début les Legos c'était pas gender c'était créatif il n'y avait pas de directives tu avais ta plaque verte pour faire le plancher tu avais trois sapins quand tu trouvais une porte c'était vraiment les palmi moi c'était des palmi j'ai trouvé un volant c'est vraiment cool je vais le mettre sur tout les vieux plans Lego il y avait comme ok tu veux faire le vaisseau je vois ce qu'il y a fait mais les autres photos en arrière il y avait d'autres vaisseaux qui étaient faits avec exactement les mêmes morceaux mais ils ne te montraient pas comment les faire donc si tu voulais faire la même chose il fallait que tu y penses puis que tu le déconstruises toi-même puis que tu le reconstruises toi-même puis t'invente des affaires c'est bon pour le sens passé mais en fait c'est ce qui est vraiment c'est ce qui est vraiment cool c'est que c'est ça c'est que tu sais mon fils avait un plan et des tu sais une des directives claires il était comme ok là tu vas faire ça avec ces morceaux-là puis il a fait non non moi je vais aller fuck les règles fuck la société fuck la police puis il a pris Pierre-Luc mode qu'est-ce qui revient tu veux dire j'aimerais les pampos les pampos ça c'est les de petits bonhommes qui ont une ils ont même qui ont une espèce de sac intégré je pourrais dire ça transforme une poche intégrée un jouet en l'affaire qui est le moins jouable possible tu deviens comme un sac je me rappelle c'est que ma soeur en avait un puis il était comme mauve puis c'est comme genre tu sais quand t'es jeune puis t'as des jouets qui ont une série animée tu veux voir les jouets que t'as dans les aventures puis elle elle avait un pappos qui était comme qui était vraiment loin dans le bench dans le bench des pappos il était vraiment juste au bout du bench sur le voie en arrière des fois c'est la même chose avec les G.I. Joe que j'avais les pappos losers non mais il n'y a même pas de genre comme Charles c'est le pappos le mauve loser la gang c'est comme les figurines de le ministère de Cité d'Or il y avait comme Gaspard le plus loin de la patente Gaspard moi je trouve que c'est sa moustache sérieux en pinch je trouve pas là dessus c'est ça puis Sancho puis Pedro ça a été vraiment ça sonne show c'est agréable donc ça no G.I. Joe puis no Pupples il était jamais featured à tes lignes dans la crise t'avais quel G.I. Joe pour qu'ils ne soient pas featured c'est vrai qu'il y en avait beaucoup c'est comme un Transformers t'en as un c'est pas Optimus Prime puis genre Boborby puis genre Starstream t'es t'es Transformers ça s'était passé ça s'était passé parce que j'avais Optimus Prime original mais dans G.I. Joe j'avais un dude qui avait un suit jaune puis qui avait un casque vert il était comme un pompier puis tu le vois jamais tu le vois dans le générique d'un des épisodes moi j'entendais hey c'est mon dude il est là je vous jure les gars il est là ça c'est la barre que je vais ramener à mode forcez-vous pour les génériques je trouve qu'il y a comme une pédale douce ce temps-ci pour les génériques soit qu'il dure comme une demi-heure comme Dexter dans le temps soit que moi j'aime ça le générique que la tune est fucking badass puis t'es comme tu vois tu les personnages d'intro oui d'intro d'intro puis t'es tous les personnages qui font quelque chose qui les représente vraiment ça c'est vraiment hot comme une expectation oui oui j'ai hâte que ce personnage-là fasse telle affaire qui est faite en générique tu chantes au complet comme Degrassi les vieux Degrassi j'ai chanté par cœur elle est fumée mais c'est ça je trouvais que mettons tu attends une grosse série qui était populaire comme Six-Pay Thunder le générique il dit rien Chris tu sais genre je suis comme come on ça c'est juste des cartes ça c'est plus des génériques c'est Chris oui mais non Six-Pay Thunder il était beau il était fucking long comme True Detective qui c'est qui est ça la tournée malade tu vois True Detective c'est comme un cas récent qu'il y avait un génégré c'est comme si t'as une vidéo c'était vraiment fun c'était vraiment fun mais le générique des G.I. Joe était cool moi c'est celui d'X-Men jusqu'à pas telle celui d'X-Men tu sais la fin quand on s'affronte je voulais voir ce bout-là ils sont mieux animés que le show comme Inspector Gadget oui la toon était mal cool hier je suis allé au bowling il y avait Teletoon Retro nice là des fois on était tous pas concentrés en train de pas jouer parce qu'il y avait Teletoon Retro et on était comme oh il y a l'X-Men oh il y a comme mais Inspector Gadget mais Yannick déteste votre gadget j'aime Inspector Gadget en concept mais le fait qu'il est vraiment incompétent puis qu'il a chien il a une moustache puis qu'il ne le reconnait pas c'est un chien qui a une fausse moustache on le sait on le sait que c'est une moustache tu vois ça me dérange moi il est juste incompétent dans tout puis c'est toute sa nièce qui fait tout avec son livre qui fait tout avec son iPad avec son iPad avec son iPad avec son livre il y avait Norvège moi ça me faisait penser la première de classe que t'aimes pas t'es comme t'as il y a l'arrêt de lever ta main oui C'est Hermione avec un livre ouais C'est Hermione encore plus cependant on va dire comme arrête de lever ta main c'est là la réponse j'ai joué la pire figurine de la Terre j'ai joué la figurine de l'expecteur Gontier fait que ce que tu peux faire c'est juste comme peser dessus puis qu'il rentre dans sa poubelle t'es-tu celui qui a explosé non non j'ai en votre mission si vous l'acceptez c'est celui du personnage c'est celui-là mais l'affaire ils ont pris le temps de faire ça oui les enfants vont adorer jouer le gars qui se cache dans la poubelle tout le monde a aimé ça d'avoir le personnage loser tout le monde a dit personne n'a envie de se guérir dans le personnage Gontier tu avais vraiment les bonhommes pas cool oui non c'est vraiment les bonhommes pas cool je ne serais pas à la salle par contre chez nous on avait moi et mon amie non mais elle n'a pas parlé tu parles plus fort que ça elle a niaisé le fait de voir je dis est-ce qu'elle a sort oh my god chez vous par contre un de mes amis avait le technodrome moi j'avais peut-être toute ma figurine était chez lui on avait des grosses histoires qui finissaient jamais puis on n'en revenait pas tu sais l'imagination de l'époque c'est une affaire que j'aimerais pouvoir écrire dans les jeux aujourd'hui qui n'est plus vraiment ça moi mon problème c'est que j'avais moi j'étais avec mon papa qui était comme oh tu sais on va les construits sociaux fait que j'avais la Barbie noire et là tu sais dans les gem gem et les hologrammes j'avais la noire avec les cheveux mauves qui est très cool mais là j'habitais à Longueuil et il ne voulait pas jouer avec mon Barbie noire puis là écoute j'ai un rapporteur dans les hologrammes c'était vraiment cool dans la band dans le prince la Barbie elle ne va pas elle va pas elle est comme ah t'as t'as la noire t'avais la seule Barbie qui ne va pas boire de l'eau puis j'avais un bout de chou mais j'avais le petit gars un bout de chou j'avais un petit gars avec les cheveux moi j'avais une rousse ça compte aussi comme dans les rejets les rejets moi j'avais une rousse c'était quoi déjà je suis finie d'avoir la peine pour les Wesley parce que c'est tout des roues ok les modes on a semblant à la main de la terre donc ok oui c'est ça à la main de la terre magique en plus ben oui ils font des meurs mais en fait la question c'est les objets objets slash modes fait que ça pourrait être comme des penteurs paladiers aussi là qui sont revenus à la mode si tu veux faire qu'il y a un élastique ben ça c'est les pantalons genre flowy tu sais comme tu sais comme Gillian Anderson elle les portait beaucoup dans X-Files c'est certain qu'elle les portait ah ok oui c'est ça elle les portait bon ça allait au vent en tout cas ben c'est mieux il y a pas vraiment de mode qui d'après moi qui devrait revenir parce qu'ils reviennent pas mal tout ouais on peut pas le dire un Tamagotchi oh un Tamagotchi c'est drôle j'ai tellement jamais eu ça moi j'en ai eu plein puis à un moment donné ils ont banni à mon école primaire parce qu'on était de temps là-dessus tu sais puis récemment je sais pas pourquoi moi j'ai deux chats qui sont bien cool mais je peux pas les traîner avec moi je suis seule au monde comme quand même fais pas ça non c'est ça puis tu sais je soutiens leur santé puis vu que je suis comme un petit peu seule au monde je me suis dit ben ça serait le fun d'avoir comme un animal dans ma poche j'ai comme pensé au Tamagotchi puis j'ai cherché j'ai cherché des apps pour comme avoir pour simuler le Tamagotchi j'en ai pas trouvé une bonne qui est gratos parce que je veux pas payer donc si vous avez des suggestions pour payer pour un faux animal ouais mais c'est comme les chats d'acqua qui sont là je les aime beaucoup mais c'est comme des chats adoptifs mais j'ai le goût j'ai le goût d'avoir mon propre t'as sens internel vraiment profond entre toi j'ai vraiment pensé j'ai vraiment fait un search comme Tamagotchi like pet animal app c'est comme j'ai cherché peut-être trop beau oui je suis en train de lire un livre qui s'appelle app iphone app programming for dummies nice c'est certain que c'est vrai pour toi nous autres on avait on a eu un genre de brainstorm la nuit dans un parc hangover mais qui et on l'était vraiment motivé c'est la plus belle app au monde ça c'est-tu c'est étonné ça ou c'est on en a discuté pendant deux heures et on avait un design on avait une déploie on était riche et ça fucking existe déjà c'est une app pour savoir où aller chier oui ça existe déjà oui parce que après tu peux avoir des reviews est-ce que ça sentait bon est-ce que c'était intime il y a-tu de la musique il y a-tu t'as-tu pogné la gonorrhée quand t'étais où il y a comme une app d'urgence ok là je suis au centre-ville faut que j'achète quelque chose ou faut que j'aille dans un resto ils veulent pas j'ai bu trop de café où est-ce que je vais oh wow t'as écrit où est-ce que t'es puis t'as comme une affaire d'urgence où est-ce que tu peux aller où toi est dans la ville on est des génies c'est malade ça existe mais t'as pensé ça dans un parc à ce que vous aviez envie de pisser mais non mais non parce que si vous parlez de la fontaine de mon expérience tu peux y aller pareil parce que tout le monde fait ça oui vous parlez de la fontaine il y a les buissons il y a les buissons il y a les lapkins il y a des flowers j'ai vu un site et une app qui s'enlève à ça pour le cinéma qui s'appelle Runpee tu choisis ton film puis ça te dit à quel moment tu peux aller faire pipi il faut une app pour nous dire si oui ou non pas le reste mais juste oui ou non il faut le reste après générique des fois t'as une espèce de boutte là quand t'es assis là Marvel reste oui c'est ça ça c'est ça oui oui mais des fois ça peut que tu vois Nick Fury mais c'est l'histoire qui t'envoie pas la peine parce que tous les autres qui sont pas Marvel Studios qui font des scènes d'ex-fas de même c'est tout le temps mauvais c'est tout le temps en poche c'est tout le temps comme hey le méchant est peut-être pas mort ou c'est mais j'espère qu'il y en a d'autres j'espère qu'il y en a d'autres non mais ça ou slash ça vaut aussi la peine des fois t'envoie pas la peine même Marvel des fois t'es comme assis pis t'es genre tu vois un peu Marvel t'es comme bon on va rester là c'est ça les gens se lèvent t'es comme no tout le monde s'est arrivé c'est qui ça pis là ok ben je suis resté pour 20 minutes de temps moi ça m'arrive jamais oui c'est bien Nick il y en a tout il y en a un que j'ai trouvé cool par exemple de Fast and Furious tu vois Jason Statham à la fin pis t'es comme yeah c'est cool par contre c'est cool Statham fait que toi quand on a vu Thanos à la fin toi tu savais c'était qui oui moi je savais c'était qui pis t'es en 2012 pis je vois Thanos dans le cinéma tellement sur le bord de Bologna pis t'es du seul de ta gang ouais ouais pis alors que t'as compté de moi pis ah c'est Avengers ça ben ça c'est une grosse journée pour moi fait que moi aussi c'est vraiment c'est rough times mais ouais maintenant j'ai vu Thanos je suis comme moi j'aurais fait t'sais quand quand le Canadien se rend loin en série pis le monde capote tellement qu'ils font des ameurs là sur le bord ouais c'est ça ouais oh my god 15 ans au cinéma vous rendez-vous compte là j'ai flippé un char tout seul c'est difficile tu peux pas fait que là je fais juste tu flippes un Bixi c'est ça ouais c'est celui-là tu flippes ton Bixi en 20 ans en dehors c'est la vraie prémeute j'ai flippé après tu te lèves tu te l'embarques va chez vous j'ai poussé une affiche en carton à terre oh yeah un life-size de quelque chose t'as pris ta popcorn je l'ai flippé ben regarde si c'était maintenant par exemple j'irais voir pourquoi je l'ai flippé j'irais tremper sa tas de popcorn tu sais Mordecai avec Johnny Depp ça va pas l'air bien bon non j'ai l'impression qu'un Mordecai grandeur naturel de cinéma que si je suis vraiment primé je peux juste le pousser à terre yeah Mordecai bon job ah Mordecai c'est ça c'est difficile ça va sortir après ça va sortir ça va probablement flopper au Bixi ouais ouais riez ça riez ça par après que nous autres on rit en avance oui Yannick est tellement bon il l'a prévu d'avant ça va être pas bon soit si tu t'as regardé j'irais de ça pis tu vas te dire qu'il y a de ça c'est des gens qui sont pour le prédire tu vas lui dire comme une demi-heure qu'est-ce que tu veux le fait que le long alors qu'est- oh oui il finit ma bière oui le c'est pas fini oh fait un bon burn de Mordecai finit ma bière j'ai sent pu ça j'arrive j'arrive il y a d'autres modes que vous aimeriez Marilyn qui renverse sa bière partout c'est tout mais non parce que les gens peuvent pas voir faut que je écrire ce qu'il se passe c'est pas les gars c'est un théâtre je l'ai pas fait avant des modes qui qui devraient des sites web les sites web les médias sociaux sont bien comme c'est bien popular mais ça serait le fun que les gens retournent pis je pense que tu veux des squelettes qui dansent tu veux une construction des gifs ou des choses qui flashent tu veux des sites web avec des frames avec des frames ben oui pis des sites web c'est tu peux juste c'est qu'ils débarquent dans la game mais là comme on est on chill pas mal sur les médias sociaux mais tu sais avant c'était comme les forums pis on était bien actifs là-dessus pis j'ai comme le goût que ça retourne vers ça pis j'ai l'impression que ça sort bien c'est très fraîche pour voir le message de l'autre c'est ça je trouve que Twitter c'est l'ultime forum que tu n'as pas modérateur un forum énorme c'est ça c'est vrai c'est très vrai ça c'est comme crier dans la rue c'est ça tu sais dans le temps qu'on allait vraiment sur un site web on n'avait pas un lien qui nous envoyait au site web on cherchait on avait nos sites web qu'on fréquentait pis on avait comme notre liste à suivre il n'y avait pas des tables dans le temps tu prenais ton temps oui tu prenais ton temps pis t'avais pas nécessairement Google avant Google qu'est-ce qu'on faisait à de botte à de Vista pis Netscape 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 Webcrawler pis tu sais des fois tu ouvrais toutes tes différentes fenêtres et puis tu avais chaque fenêtre avec un search engine pour trouver moi je cherchais mes affaires de X-Files c'est lequel qui me donne mes meilleurs résultats et qui trouve des photos de Jane Anderson que j'ai pas encore vues écoute c'est 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 ça me manque ça l'effort qu'on mettait sur le web fallait que tu travailles juste le fait d'entendre le bruit la douce mélodie du moderne j'en ai souvent parlé à trois bières mais je trouve ça injuste à quel point quand je suis jeune je vais travailler fort à tabarnak ma pornographie aujourd'hui moi au secondaire j'étais la première à avoir internet à part une autre fille que son père avait à sa job et j'ai imprimé des photos de filles tout nues et de Brad Pitt puis là ça me prenait genre une demi-heure c'est crrr puis là je l'ai imprimé là tu vois Lang qui descend puis j'y vendais deux piastres la reprenariat il est déjà en toi vas-y va au dragon avec ça non c'est malade tant que long nous ce soir on va regarder une photo apparaître ligne par ligne pendant 25 minutes c'est impressionnant c'est comme des vedettes ils voyaient pas ça les vedettes tout nues moi je suis comme moi man moi j'ai tout chez nous j'ai l'internet moi j'avais la barrière adult check j'avais envie de l'avoir une affaire c'est une affaire que tes membres à l'époque pouvaient savoir que t'étais un adulte aujourd'hui Pornhub demande-tu que t'es un adulte t'es en calice il dit comme t'étais un adulte oui oui c'est ça ok view it towards il n'y aurait jamais un captcha sur un site de pornographie non ça s'écrit mal à une main mais il peut être que tu cliques des fois ça arrive tu des fois il y a des captchas que des fois je trouve ça trop dur à lire je suis un robot tabarnak genre je me demande cette question là des fois ça m'arrive c'est gossant ça je suis plus capable le pire c'est que ça s'en va pas vers mieux là ça continue à être poche comme ça les captchas en fait c'est que moi je trouve ça cool parce que des fois il y a des captchas que tu le sais que c'est les programmeurs qui ont eu du fun parce que tu vois un estime de mots vraiment drôle t'es comme ok là il y a un dude qui laisse un autre celui-là va être vraiment tough va être vraiment drôle il y a un des captchas je pense que c'est Google qui fait ça que t'as comme deux mots t'as un mot à gauche pour être sûr t'es un humain pis à droite c'est que Google on a tous scanné des vieux livres ils ont pas réussi à connaître le mot de droite fait que plus que le monde écrive c'est quoi le mot pis là genre il y a peut-être comme huit personnes qui écrivent pis ce mot-là ben là ils comprennent ils commencent à être des vieux livres grâce à ça par exemple qui déchire oui c'est grâce à ton captcha ah ok ça c'est vraiment cool fait que ah le captcha ça a l'air fait que quand moi je suis là pis j'écris une merde que je ne comprends pas pis ça passe pareil ben là c'est causé la faute que genre plus tard nos jeunes étudiants c'est toi c'est moi c'est moi c'est moi regarde comment oses-tu je sais je sais quel âme je suis on finit bien on a peut-être terminé quoi est ton nom hein mon nom ça va très bien j'ai presque été amené ma bouteille d'eau excellent alors on va conclure cet épisode ben oui ben oui passe vite qu'on s'amuse ben oui mais c'est la fin de cet épisode alors mesdames merci beaucoup d'être venus c'était là oui merci l'invitation on espère que vous allez revenir parce qu'on parle des sujets quand t'es épigée Yannick qu'est-ce qu'on fait autour en fait on peut juste en parler de deux parce que le reste c'est que tu vas en dire plein fait que c'est quel sujet qu'on vient juste de parler oui c'était les modes passés qu'on aimerait savoir revenir de de c'était de Sébastien Lavallée et eux c'est ça travailler plus fort l'ornographie oui travailler plus fort pour l'internet en général j'aurais qu'il y a quelque chose comme un problème de maths que tu serais bon savoir la scène tu sais quelque chose de même tes ados va ou sorte je laisse l'emploi pour aller sur l'internet comme moi je l'ai fait dans le temps tu sais dans le temps dans le temps laser suit Larry tout est vraiment l'indie extra mousse il est vrai dans le temps les vieux laser suit Larry ils prenaient des questions que juste si tu avais 18 ans tu savais tu avais réponse genre comme c'est quoi le premier ministre le premier le président qui est dans les Etats-Unis sur quel billet de dollars c'est ça quelle affaire de Monopoly mais à 12 ans je savais un petit peu assez d'anglais pour avoir un type de questions t'as hacké les sous-clari l'année ouais ouais et puis c'est pas un jeu vraiment de fun non 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 mais je veux dire je vais comme une épreuve du genre d'aller sur YouPorn de quoi a-t-on parlé Marion ok la question Cédric Perron les filles les gars manqués et les gars effuminés et on a eu plein de blitz grâce à vous mesdames mesdames plein de blitz plein de blitz blitz alors c'est ça avant qu'on se quitte chers amis où peut-on vous voir sur l'internet cette semaine et au-delà ben moi vous pouvez me trouver sur Robosucré puis je vais toujours vous dire mes conneries là-dessus robosucré.com .com puis j'ai ma page Facebook c'est là que je poste des photos quand j'ai pas d'article c'est du failure parce que je suis toute seule et c'est quoi le nom de ton Facebook c'est Robosucré c'est juste Robosucré puis il y a un petit logo puis il y a des petits bonbons puis c'est bien le fun et sur Twitter sur Twitter moi c'est juste quasi avec une barre en bas je suis sur Twitter commercial Pierre-Luc et j'écris ça sur le site web de Yuleorama.com on parle de Montréal en général c'est bien cool c'est bien nice et on aime bien ça ben c'est ça fait que sur Twitter je suis Marilune HB je tweet plus vraiment mais je suis encore là je suis encore là vous pouvez me parler sur Instagram aussi pas mal je ne sais pas ce qu'il se passe je suis sur Facebook Marilune Brisebois puis c'est ça vous allez me trouver je suis un minime c'est ce que je suis devenue vous pouvez me suivre sur Twitter où je dis des niaiseries et sur Instagram où je poste des dessins que je fais et c'est pas mal ça nous sommes hébergés par Tribute Games alors allez les voir sur leur site web achetez leurs jeux dont Wizorb et Mercenary Games sur une multitude de plateformes merci beaucoup de nous avoir écoutés mesdames une fois de plus merci beaucoup d'être venus merci de nous avoir invités et à la prochaine bière ben oui et à la prochaine bière 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada